yes massif encore une fois c'est spectra fbaby vos paroles inutiles on parle pour ne rien dire mais comme disait le prophète en disant yon a tout dit alors dès que j'ai posté la vidéo précédente qui était donc le top 5 des meilleurs rappeurs antillais de l'histoire j'ai eu énormément de réactions alors big up continue à lâcher des commentaires sur votre top 5 de vos rappeurs préférés sur la vidéo précédente sur mon facebook mon facebook c'est spectra musique sur mon twitter c'est au base spectra fb franchement c'est super intéressant de voir qui vous pensez être les meilleurs vos retours sur mon temps par mois donc c'est super intéressant de continuer et un retour que j'ai eu en particulier c'est quand est-ce que je fais une vidéo sur le trap alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le top 5 des meilleurs chanteurs de trap antillais donc je vous ai demandé j'ai demandé à pas mal de personnes quel était leur top 5 des chanteurs de trap antillais donc franchement c'est pas c'est pas une messe à faire pourquoi parce que alors déjà je vais vous vous citer les tops que j'ai reçu donc j'ai mon égo 6 qui me dit alors son tops va comme ça number one bruce littel numéro 2 mais presque numéro 1 evil pichon numéro 3 blade numéro 4 kato alors je sais pas si on dit kato ou kateo du coup et numéro 5 ryle fait alors je connaissais pas kateo mais j'ai écouté et bonne découverte il y a une sorte d'authenticité dans ses lyrics tout en ayant quand même une certaine recherche les gars donc c'était c'était intéressant donc ouais le top 2 c'est pas mal et j'ai un deuxième top qui est celui de donc de dj max et qui est lui aussi intéressant pourquoi alors il m'a donné en premier temps un premier top avec rail fait lyrics piafo spetta donc je vous mets la conversation et il me dit donc il me demande est-ce que blade compte je lui dis bien sûr que blade compte et mais je lui demande tu me mets moi dans trappe et justement je vais revenir sur ça plus tard parce que c'est assez difficile de décider qui on met dans trappe donc pour ne pas fausser le truc je lui dis de ne pas me considérer comme chanteur de trappe et donc son top a plutôt donné piafo lyrics rail fait bruce littel blade alors voilà je sais c'est ça ressemble pas mal au top de 6 maintenant que je me rencontre enfin il ya quand même pas mal de similitudes donc je pense que pour le top trap on sera beaucoup plus d'accord que sur le top rap alors il ya aussi le top du renouis omis blade ponder mike piafo bruce littel evil puchon donc un top rap auquel on peut s'attendre de toute façon si on écoute un minimum de trappe avant de commencer le top trap il ya plusieurs choses que je veux mettre en lumière déjà faut savoir que aux Antilles on est le seul endroit qui fait une distinction dure entre rap et trappe je m'explique par exemple quand tu prends les hits local world big up à l'équipe des locales ils ont et enfin il je sais pas s'ils se sont sentis obligés mais en tout cas ils ont fait une catégorie meilleur rappeur une catégorie meilleur trappeur pour moi cette logique là ne n'existe qu'aux antilles parce que par exemple tu vois beat you want l'exemple tout con ils vont te faire une catégorie meilleur rappeur tu vois il y aura très que il y aura peut-être young thug il y aura kentrick lamar big shan j cole kenny west etc mais on va te faire une catégorie meilleur rappeur avec j cole big shan kenny west drake kendrick lamar et c'est la chaise etc et ensuite à côté de faire une meilleure une sélection meilleur trappeurs avec young thug ti mi gosse skippa da flippa riche de kid tu en normalement tu à partir du moment où tu es un rappeur qui rappe sur une instruite de rap tu es dans rap tu vois ça c'est super important de le dire parce que souvent le trap c'est pris comme une excuse souvent je sais souvent je discute de rap et je dis ouais non même ici il n'a pas de texte il n'a pas de flou il rap oui il fait le même sur dix mille fois mais ici il est nul et on me dit ouais mais c'est pas du rap c'est du trap c'est la même chose les gars enfin c'est d'ailleurs que les rappeurs et les chanteurs de trap sont jugés sur la même échelle il n'y a qu'au senti on fait une distinction entre ouais non c'est du trap donc il a le droit d'être faible comment ça comment ça ça n'a aucun rapport donc on va faire cette distinction aujourd'hui de rap trap mais il faut que vous sachiez dans votre tête que c'est la même chose ça c'est le des trucs que qu'il faut vraiment savoir quand on écoute du hip hop que tu postures du c'est du rap tout ça c'est du rap ça c'est très important donc du coup justement on revient sur ce que je disais l'exemple avec dj max et plein d'autres en plus j'ai demandé à un autre poteau qui est ce qu'il écoute en trap qu'il mettait dans son temps et moi si tu es un artiste je me suis dit mais c'est pas du trap et je vois le fait que lui pense que c'est du trap ça veut dire que tu vois on sait pas vraiment qu'il fait du trap en fait on est tous en mode ouais trap nananana donc parfois il y a un dj il prépare une mixtape il m'a dit ouais c'est une mixtape trap nananana et voilà j'écoute la mixtape quand elle est sortie et je me dis mais frère t'as des sons c'est pas du trap ça tu vois il y a des sons de Rich Fremurd, Nicki Minaj dans le son et frère il y a des sons c'est pas du tout du trap donc en fait on n'est pas vraiment on n'a pas vraiment défini ce qui est du trap en fait pourquoi parce que le trap maintenant on définit ça par tout ce qui tout ce qui est rap et qui passe en boîte on dit que c'est du trap alors qu'en fait non pas du tout on arrive à un moment où on demande qui est est-ce que est-ce qu'être un trap est-ce que chanter du trap ça veut dire que t'as vendu de la drogue tu vois donc c'est à dire que dès que tu rappes et t'as vendu de la drogue c'est du trap c'est comme si tu me dis tu peux pas faire de zouk si t'as jamais eu de gros point tu vois t'as pas un gros point donc c'est pas du zouk ou genre t'as jamais filmé de chalice et t'as pas de lox donc ce que tu fais c'est pas du reggae tu vois c'est pour ça que c'est assez difficile de vraiment définir ce qu'est le trap musique est-ce que c'est l'instru tu vois si c'est ça on fait tous on fait tous du trap puisque tout le monde pose sur des instru de trap actuellement ce qui est appelé trap c'est à dire les musiques de rap qui viennent du sud de l'amérique plutôt que de new york ou de californie en fait donc en tout cas pour ce top comme il faut bien faire il va bien falloir le faire ce top et rester logique dans notre truc voilà ce qu'on va définir comme trap on va dire on va dire que le chanteur de trap c'est celui qui rappe la rue sur des instru sudiste américaine voilà on va partir sur cette définition là comme ça ça va être très clair de qui on met d'ordre d'entrape qui on met pas d'entrape pour les critères on va rester sur les mêmes critères que sur la dernière vidéo donc je vais pas les réexpliquer mais je vais les reciter donc on a texte flow originalité projet et régularité ça c'est très important de garder ces critères parce que là ce qu'on essaie de faire c'est pas un top subjectif alors trappeurs préférés c'est non ce que j'ai de faire c'est les meilleurs c'est à dire que même si j'écoute pas les frères ou même si je les écoute beaucoup ça ne rentre pas du tout en compte dans mon calcul ce que j'essaie de faire là c'est qui est le plus fort qui n'est pas le plus fort donc on va commencer le trap le top tout de suite alors qui jamais en nombre alors ça peut paraître surprenant pour certaines personnes mais en nombre one je mets l'ex pourquoi je mets l'ex donc effectivement niveau texte alors il a d'autres il a des textes qui parfois sont super bons c'est vrai son flow est super efficace c'est vrai qu'il a tendance à utiliser le même flow dans tous ses sons mais ça reste quand même efficace mais c'est même pas par rapport à ça que je le mets number one j'ai comme la grosse partie des gens je pense j'ai découvert un lyrique sur zebleifo et depuis zebleifo le frère ne s'est pas arrêté il a sorti de la frappe à chaque fois il a sorti de la frappe et c'est comme ça que tu gagnes des trophées c'est comme ça que tu gagnes le championnat tu gagnes pas le championnat en mode putain il a marqué trois triplés au début de la saison et puis toute la fin de la saison tu fais tes pas on s'appelle pas en équipe de france quand tu fais ça mais pour moi l'ex c'est ça c'est le mec qui a un certain niveau qui est bon et qui reste régulier depuis trois ans maintenant tu vois tu vas dire que c'est à des sons tu es le gars il a deux mixtes il a sorti deux mixtes depuis depuis qu'il est vraiment revenu dans le game et donc voilà je pense qu'il est number one pour ça pour le fait qu'il a un bon niveau et qu'en plus il soit régulier il ya peut-être des gens qui sont plus forts mais ils sont pas vraiment ils ont pas la sa régularité ils ont pas ses projets donc voilà pour moi l'ex en tout cas actuellement number one jusqu'à ce que ça change parce que tout est sujet à changement en numéro alors attend avant de passer au numéro 2 il ya un l'ex très important de l'ex du coup que je veux vous citer et alors je vais le traduire en français il dit les jeunes entendent parler de cocaïne et veulent rentrer dans la danse beaucoup vivent chez leur mère dans des barraques immenses ils veulent de l'or l'argent et les armes que leur diable le que le diable leur donne une chance mais à niveau tribunal ils disent aux juges pardon donnez moi une chance ils vendent leurs fraises leurs frères à la police pour éviter la sentence ce sont des imbéciles et des balances qui ne pensent pas aux conséquences franchement j'ai entendu celui x là je me suis dit le alors déjà c'est cool que un chanteur de trappe mettre en lumière ce genre de choses là et je me dis frère votre chanteur de trappe préféré vous dit que frère vous êtes des gamins vous vivez j'ai vos mamans dans des belles maisons arrêtez arrêtez d'aller dire les gars arrêtez donc c'était le la petite minute concert de la vidéo en numéro 2 je mets blade alors blade c'est un cas très intéressant parce que depuis la période yankee business avec les doigts des deux mots on peut compter son nombre de sons tu vois donc il a pas énormément de sons mais ces sons sont super marquants et ses textes sont super originaux et rogerie tu vois ils parlent tous de rue de drogue mais les textes de blake sont super originaux et recherchés donc voilà à niveau flou on va parait inventer l'eau tiède ça reste du trap mais tu vois il une voix aussi ce qui est tu vois ça reste de la musique donc la voix c'est super important et tu vois même malgré son absence de régularité son absence de projet blade il est indéniable il a manqué le trap donc même rapport logiquement si je prends juste texte rien que texte tu vois ça ça le mais le fait qu'il est qu'il travaille enfin qu'il est une facilité à écrire des textes beaucoup plus élevé que la majeure partie des trappeurs je le mets numéro 2 donc voilà pour mon numéro des ce sera blade numéro 3 qu'elle le même entre guillemets problème que blade mais qui ça n'empêche pas d'être dans le top des chanteurs de trappe c'est evil pichon donc c'est un peu un artiste unique aux antilles de par sa voix de par l'aspect gore du truc et ses textes n'est que super gros comme je l'ai dit sont super travaillé c'est à dire que tu vois il avait un flou qui est un lyrique c'est à l'époque enfin pas à l'époque mais un peu avant qu'il disait garder le jeu dexter et puis expert pour moi exterminer au centre en perpète tu vois ça c'est de l'écriture ça c'est un mec qui a pris un pic son portable je sais pas et qui a écrit un flou qui s'est dit aïe ça ça tue tu vois c'est pas genre ma carvon lee et zoppa carvon lee ouais qui ça qu'a allé la sorte cd tu vois il a vraiment écrit des experts experts tu vois là vraiment pris le temps d'écrire parce que le trap je répète encore le trap c'est du rap donc voilà pour evil pichon le flou est bon le texte est bon lui aussi de une voix donc voilà numéro 3 incontestable evil pichon en tout cas même si on ne met pas numéro 3 il est forcément dans le top 5 numéro 4 je mets bruce little bruce little je pense que c'est le chanteur de trap qui textuellement apporte le plus d'originalité à ce mouvement toi tout le monde écoute des sons de trap comme je disais t'entends le même truc moi et puis les gars ça c'est un son de trap ça je peux prendre ça là il fait un son de trap mais en tout cas bruce luther il a des références tu vois le mec et Wesley parle de zelda il a un truc capsule qui est en référence à dragon ball z il te parle de il te parle de différents trucs dans ces sons il a des voilà ce que j'appelle des références dans l'europe tu peux pas être un bon rappeur si tu n'as pas de références si tu en fait effectivement tu peux juste raconter le truc de façon super plate si tu as une façon de le faire mais lui il va faire du trap mais avec des références cinématographiques jeux vidéo dessins animés même de la vie de tous les jours et voilà pour moi je pense que textuellement c'est lui qui apporte le plus au trap donc numéro 4 je pense que c'est une place qui mérite et numéro 5 alors c'est je pense l'un des plus compliqués j'aurais pu donner le numéro 5 à plein de gars tu vois mais je vais la donner à pan de mike pourquoi parce que c'est pas du tu vois c'est pas du tout un chanteur de trap tu vois j'ai fait ne pas le mettre en mettre un autre mais je me suis dit frère si je mets l'irix je suis obligé de mettre pan de mike parce que les gars ils sont sur plein son ensemble tu vois moi je les appelle les migos antillais moi je sais qui les migos sont trois mais je les appelle les migos antillais et pan de mike tu vois c'est l'exemple un exemple que je prends souvent imagine tu es l'un des meilleurs footballeurs du monde et qu'un jour tu décides de te mettre au foot en salle frère si t'es le meilleur tu vois tu as besoin de plus de trucs pour être footballeur je crois que tu as besoin d'être plus athlétique d'avoir plus un sens tactique etc mais si tu te mets au foot en salle et que tu as une super bonne technique frère tu vas plier tout le monde au foot en salle aussi mais pour moi point de mike c'est alors je me connais pas en football et en foot en salle donc essayez de comprendre aussi ce que je veux dire même si c'est faux mais pour moi point de mike c'est exactement ça le gars il était comme tu vas le mettre sur un son de hip hop il va tout plier t'arrives sur un son de trap tu vas tout plier frère les vrais rappeurs tu vois je prends cet exemple souvent drake a fait une mixtape avec futur qui s'appelle water time to be alive et tous les sons sont dans l'univers plus ou moins de futur pourquoi parce que drake peut faire ce que futur fait mais futur peut pas faire ce que drake fait ça c'est un exemple quand tu as compris tout ça tu as tout compris à la nuance trap rap tu as tout compris mais pour moi c'est exactement pareil point de mike il peut faire du hip hop du du ce qu'on appelle du boom bap mais il peut aller faire du trap il peut poser sur des instruments qui sont super folles etc etc tu vois pour moi il peut tout faire mais effectivement c'est ainsi il a fait beaucoup de trap donc si on doit faire un top trap j'aime surtout que le trap c'est une culture qui est assez jeune je pense qu'on est on est vraiment obligé de le mettre dedans donc pour moi top 5 pendant michael est dedans donc voilà c'était mon top 5 des chanteurs de trap antillais n'hésitez pas à laisser votre top 5 des chanteurs de trap antillais il ya plein de gars que j'ai pas cité que je sais qu'ils vont attirer dans les commentaires mais ça veut pas dire que les frères sont nulles peut être qu'ils sont dans un top 10 mais en tout cas je ne considère pas dans un top 5 parce que ce que j'ai cité là ce sont vraiment ceux qui ont marqué ou qui marque toujours par leur texte par leur originalité par leur projet qui ont vraiment un impact sur sur la culture et donc voilà donc n'hésitez pas déjà à vous abonner donc là je crois qu'on a dépassé les 200 abonnés ce serait super pour qu'on continue à grossir n'hésitez pas à me proposer de nouveaux sujets que ce soit musique ou pas musique parce qu'on va pas parler que de musique c'est vrai que là j'ai commencé à vraiment parler énormément de musique parce qu'elle rap c'est mon domaine moi comme disait le prophète mais ouais on va parler d'autres choses aussi donc n'hésitez pas à proposer vos sujets à me suivre sur twitter arrobas specta fb à me à laisser vos commentaires sur facebook specta musique pour ma page perso ou specta fckn baby pour ma page entre guillemets d'artiste yaman c'était specta par on l'inutile on dise en rien on a tout dit on des orien on a tout dit